Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 104ème épisode. Alors aujourd'hui j'ai continué à bosser sur mon projet d'Atodo et donc j'ai continué à développer la page de configuration des projets donc on va retrouver via les filtres des projets en cliquant sur la petite icône et donc cette page elle me permet de lister tous les projets sur lesquels je travaille donc c'est à la fois les projets que j'ai créé, que je dirige, et les projets que j'ai rejoints. Donc c'est ce qu'on voit sur cette page là et à partir de cette page je vais pouvoir créer simplement un nouveau projet donc c'est ce que je vais pouvoir faire ici, par exemple je vais créer le projet test3, je valide et le projet va se rajouter ici. Avec pour chacun des projets des statistiques concernant le nombre de personnes qui travaillent sur ce projet le nombre de tâches que comporte ce projet et le nombre de fichiers. Donc les fichiers c'est à la fois les fichiers qui vont être uploadés, qui vont être envoyés pour les tâches et qui vont être envoyés directement sur les projets, c'est une fois que j'aurai rajouté dans le menu les fichiers. Donc là il y a des statistiques mais il y a également la possibilité d'effectuer des actions sur ces projets c'est à dire supprimer un projet, par exemple je vais faire directement la suppression sur le projet que je viens de créer voilà, ou également la possibilité de renommer un projet. Donc je vais revenir sur cette possibilité là parce que ça peut poser des problèmes. Alors déjà là j'ai créé un projet en passant ici par la configuration des projets mais je peux directement me créer un nouveau projet en créant une tâche c'est ce que je vous avais déjà montré par exemple le projet test 3 que je viens de supprimer si je veux le créer à nouveau en créant directement une tâche c'est ce que je vais faire ici ma nouvelle tâche à faire demain je valide et donc là le projet test 3 a été créé avec la tâche et la tâche vient d'y être ajoutée et si je retourne maintenant dans ma configuration des projets donc le projet il est ici et il comporte une tâche et donc là j'ai rajouté également la possibilité de filtrer les projets par projet actif et inactif et également par terme donc ça permet si on travaille sur de nombreux projets d'accéder directement à celui qu'on recherche donc voilà pour la suppression et la création de projet et puis maintenant j'ai commencé à m'attaquer à la possibilité de renommer un projet et c'est là que ça pose problème parce que dans DatuDo j'ai fait en sorte que le nom d'utilisateur soit unique ça veut dire que moi mon nom d'utilisateur c'est Nico donc il n'y aura qu'un seul Nico sur tout le système DatuDo si j'utilise ce nom là personne d'autre peut utiliser le même nom que moi donc ça, ça marche comme ça pour les noms d'utilisateurs mais en revanche pour les noms des projets c'est différent ça veut dire que le projet test3 moi je peux le créer pour moi mais Jean qui est un autre utilisateur peut se créer un projet qui s'appelle test3 de son côté et donc dans le système il y aura deux projets avec le même nom test3 mais qui seront deux projets différents donc le moment où ça peut poser problème c'est lorsque moi par exemple je vais inviter Jean à rejoindre mon projet test3 et si lui de son côté a déjà un projet avec ce nom là ça peut poser problème parce qu'on ne veut pas que Jean il ait deux projets qui portent le même nom mais qui soient différents donc au moment de l'inviter sur un projet il faudra que je vérifie s'il n'a pas déjà un projet avec le même nom et dans ce cas là soit lui proposer de renommer son projet ou soit de fusionner les deux projets pour les rassembler au sein d'un seul et même projet et à ce moment là qu'il me donne les droits d'administration sur le projet qui était auparavant le sien donc là il y a une gestion assez complexe à mettre en place et également la deuxième chose qui peut poser problème c'est si ensuite moi je souhaite une fois que je suis l'administrateur du projet test3 avec différents utilisateurs sur ce projet je souhaite renommer ce projet là c'est à dire non pas le renommer test3 enfin non pas l'appeler test3 mais le renommer en test4 par exemple donc je vais cliquer là dessus et je vais réécrire le nouveau nom il va falloir que je fasse une vérification donc à la fois sur mes projets pour vérifier que j'ai pas déjà un autre projet qui porte ce nom là mais également pour tous les utilisateurs de ce projet là vérifier si ces utilisateurs là n'ont pas déjà un projet qui porte le même nom parce que sinon ça peut porter à confusion ils vont voir que le projet a été renommé mais qu'ils ont deux projets qui portent le même nom donc c'est pas ce qu'on veut donc moi je préfère quand même conserver la possibilité qu'un projet puisse que plusieurs utilisateurs puissent appeler un projet avec le même nom s'ils travaillent pas ensemble ça pose aucune difficulté ensuite il y a la question de se poser est-ce que je laisse ou non la possibilité de renommer un projet vu toutes les gestions complexes que ça entraîne donc je préfère moi laisser la possibilité de renommer un projet je vais faire les traitements de mon côté pour traiter les deux cas dont je vous ai parlé et puis je verrai ensuite dans la pratique comment est-ce que ça va est-ce que ça fonctionne bien ou non parce que c'est vrai que c'est deux cas un peu complexes qu'il faut que je gère assez bien pour que ce soit clair dans l'esprit également des utilisateurs donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment c'est pas des cas super simples à gérer mais ça reste faisable et puis si vous avez des idées qui permettraient de simplifier un peu les choses n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et puis ça me sera vraiment très utile donc moi je vais continuer là-dessus et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut je sais je sais